Nous avons vu les positions de vie, maintenant on va aller s'intéresser à un concept un peu plus subtil qui vient se glisser dans les positions de vie qui s'appelle les comportements conditionnels. En fait, quand on parle de comportement conditionnel, on parle d'une condition que nous nous imposons pour avoir l'illusion de rester dans la position plus-plus. C'est une véritable illusion dans le sens où on croit qu'on est bien quand on remplit cette condition. Très concrètement, si on prend par exemple le type bleu, sa motivation se sent bien et dans le plus-plus quand il se sent compétent, donc il travaille beaucoup pour ça, et il va s'imposer une condition qui va être d'être perfectionniste. Et il se dit, mais pas tout à fait consciemment, si je suis perfectionniste, alors je suis compétent. Et c'est là le piège. Parce qu'évidemment, le perfectionnisme, en fait, au moment où il commence à développer cette perfection, ou cette recherche de perfection, il s'éloigne de la position plus-plus. C'est-à-dire que la perfection ne peut pas être atteinte dans tout le temps et en permanence, et du coup, il va avoir des tas de cas tout au long de la journée qui lui disent, tu vois, t'arrives pas à être parfait. Et du coup, à chaque fois qu'il a cette sensation je n'arrive pas à être parfait, ça voudrait dire qu'il n'est plus dans la position plus-plus, et donc du coup, il ne se sent pas très bien. Et ce comportement conditionnel vient donner cette illusion à la personne de ne rechercher la perfection pour sentir mieux, alors qu'en fait, c'est ce qui va lui mettre la pression. On reviendra sur ce thème-là plus loin dans le circuit du stress. Mais en fait, ça permet quand même de bien comprendre la dynamique de ce qui se passe pour un type de personnalité. Et du coup, on va pouvoir placer les types de personnalités à l'intérieur des positions de lui et comprendre la dynamique de chaque type de personnalité. Prenons l'exemple avec le type orange. Le type orange, lui, il se sent bien quand il est en lien avec les autres, quand il se sent apprécié, quand il sent qu'il fait partie du groupe. Mais quand il commence à douter de ça, soit parce qu'on ne lui a pas dit bonjour, soit parce qu'on n'avait pas d'intention particulière pour lui, il se sent à ce moment-là moins en lien, moins apprécié. Et du coup, il ne peut pas s'empêcher de s'imposer cette condition qui est de faire passer les désirs des autres avant les siens. C'est-à-dire, en gros, de faire en sorte que ça va bien pour les autres. Et il se dit, de façon inconsciente, si ça va bien pour les autres, alors la relation, ça ira bien. Et en fait, en faisant ça, il se met une pression qui l'éloigne de la position plus-plus, puisque du coup, il commence à avoir du mal à dire non, il commence à avoir du mal à être ferme, parce qu'être ferme, dire non, mettrait peut-être en conflit ou en tension dans la relation avec les autres. Et donc, du coup, il ne veut pas de ça, et il se met à cette pression. Mais si jamais, malgré tous ces efforts, il n'arrive toujours pas à obtenir le lien ou la relation ou l'appréciation des autres, alors il va descendre dans le comportement, cette fois-ci, moins plus, qu'on appelle dans le modèle comme classe conflictuelle, où il va se mettre à culpabiliser, pensant que c'est de sa faute si ça ne va pas, ou commettre des erreurs, des erreurs qui vont lui attirer des reproches, et donc, finalement, qui vont lui permettre d'obtenir négativement l'attention des autres, au lieu de l'avoir positivement s'il était dans le plus-plus. Voici donc le concept des comportements conditionnels, qui sont insérés directement dans le concept des positions de vie, dont on a parlé, et qui permettent de comprendre très facilement la dynamique des types de personnalités du modèle comme classe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501